Quatre jours après leur prestation de serment à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les membres de la haute cour de justice composée des juges et parlementaires ont été conviés par leur président à suivre des orientations liées à leur mission. Il s'agit d'examiner et de juger les cas de délits commis par les hautes personnalités de l'État. Nous serons, en tant que membres de la cour, appelés à juger des hommes avec un grand H pour des faits dont nous pouvons nous-mêmes devenir coupables pour les comportements qu'on peut aussi nous reprocher, parce que nous sommes malheureusement des hommes. Avec les mérites que nous avons, mais aussi avec les faiblesses, nous avons été désignés juges et nous devons juger. En s'appuyant sur l'article 193 de la Constitution, le président de cette haute juridiction de la République a évoqué l'intérêt de cet organe judiciaire qui rappelle que personne n'est au-dessus de la loi. Les gens peuvent penser, mais à tort, que bénéficier d'un privilège de juridiction, c'est le meilleur moyen d'être à l'abri de toute poursuite. Non. Quelqu'un qui est ministre, qui est au magistrat, qui est député sénateur, qui peut appeler un gilomagistrat ici en disant, petit, tiens mon dossier, oui. Mais c'est quoi c'est ? Il pourra difficilement le faire à l'égard d'un membre de la haute courte de justice. Les membres de la haute courte de justice ayant un mandat pour une durée de trois ans ont été aussi appelés à faire preuve de tempérance et de rigueur dans l'exercice de leur fonction. Lors de cette prise de contact, ces derniers ont pris rendez-vous le 14 mai pour élire en interne les premiers et deuxièmes vice-présidents et le président de la commission d'instruction. L'exercice de la commission d'instruction de la commission d'instruction. Emmerions . ARC